C'est normal que, voilà, c'est les plus grosses compétitions, t'as envie de les faire, d'y participer, surtout avec la nation, et ouais, c'est sûr que c'est dans un coin de ma tête. 20h21h30, Saïd Hamda et son équipe jouent les prolongations en direct chaque lundi. On va arriver au moment tant attendu dans cette émission, c'est l'arrivée de notre invité, j'annonce, Lina Boussa ! Voilà, t'as applaudi. Lina, viens, tu vas t'entendre ici, laisse la place de titulaire. Tu laisses ma place, tu laisses la place de titulaire, Lina. Je te laisse ma place. Vas-y, installe-toi. Non, non, t'es sorti à la 68ème, c'est ça ? T'es sorti à la 68ème, ça va, tu vas pas m'embrouiller ? Je suis à deux doigts de bouillère, là. Tu vas pas m'embrouiller ? À deux doigts, ça va. T'inquiète, je vais venir te faire des câlins aussi. Je sais que c'est ça que tu veux. Lina Boussa, donc petite présentation pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, donc tu joues milieu de terrain au Paris Saint-Germain, tu as 21 ans, et donc tu as été formée au Club de la Capitale. C'est ça. Voilà, tu joues aussi numéro 10, du coup, petite musique pour rendre honneur à ton poste. Non, pas celle-là, on l'a déjà jouée, on l'a déjà jouée, celle-là. Ils sont nuls en régie, hein. Gamin. Ils sont au sport. Tu peux monter le son. À la base, je voulais t'accueillir sur ça, et après, j'ai changé d'avis. Mais du coup, je voulais la jouer quand même. Je me suis dit, j'ai deux bonnes idées, je mets mes deux bonnes idées à contribution. Le rap, il faut arrêter. C'est pas moi qui ira pas croire, j'ai mis ma propre production. Non, mais lui, il a mis 5 secondes de numéro 10 après, il s'est dit, c'est bon, on s'en fout. Tu peux la laisser, fais-nous kiffer. De toute façon, on n'est pas à ça, on va payer de la SACM à Bouba. Faisons-nous kiffer, de toute façon, c'est bon, j'ai ruiné cette radio. En numéro 10, c'est pas un homme, t'es la bonne âne du fissier. Ah voilà, lui, il se croit dans une chicha. C'est bon, il s'est dit un karaoké, c'est bon ? Tu commences ? Non, c'est toi qui commences tout à l'heure. Tu commences ? C'est toi qui commences tout à l'heure. Il y a des coins, fais attention. C'est bon, tu me couches de la musique. Merci Florian. Donc, Lina, tu es née dans le 9-3 et tu as grandi dans le 9-3. Comment tu as découvert le foot ? Comment tu es arrivé à jouer au foot ? C'est ça, j'ai grandi dans le 93 à la Plaine-Saint-Denis. C'est par le biais de mon frère, mon grand frère. Voilà, on descendait jouer au quartier, au city, en bas de la maison. Il m'apprenait certains gestes techniques et c'est depuis que j'ai gardé ça. Tu mettais la misère au quartier aux gens, dis-nous la vérité, parlons franchement. Il y a une 9-3 qui t'écoute là. Non, pas la misère, mais c'est vrai que c'est là que j'ai appris à être technique, en jouant dans les city et en ayant beaucoup de petits duels. Comment ta famille a réagi quand ils ont su que tu voulais faire du foot ton métier ? Je ne leur ai pas dit directement que je voulais être footballeuse professionnelle. Au début, c'était tout simplement du plaisir. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui accepte que je fasse du foot. Ils n'ont pas refusé parce que je sais que certaines familles refusent, certains parents, certains pères. Mais moi, j'ai eu la chance de pouvoir être heureuse et épanouie. C'est vrai que tu as refusé le PSG vers l'âge de 15-16 ans. Elle s'est permis le PSG, ils ont appelé, elle a dit « Rappelez plus tard, s'il vous plaît ». C'est vrai ça ou pas ? Oui, c'est vrai, mais en fait, quand j'ai reçu l'appel, j'étais contente parce que c'était mon entraîneur avec qui j'ai fait toute ma formation, qui m'a appelé, Pierre-Yves Baudjino. Et en fait, tout simplement, je ne voulais pas quitter ma zone de confort. Je ne voulais pas quitter le 9-3. Je ne voulais pas quitter le 9-3. Ce n'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi, je quitte le quartier. Depuis tout à l'heure, elle a essayé de parler doucement, normalement. Non, mais attends, j'ai fait ma formation et toi, mais le 9-3, on est d'accord. C'est pas le quartier. J'ai que la guerre, j'abuse. Je te laisse terminer. Voilà, donc je ne voulais pas quitter mes amis, mon quartier, ma famille. Finalement, il a un peu fait du forcing, mon coach. Et je le remercie aujourd'hui parce que ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. À l'époque, tu avais déjà des inspirations dans le foot féminin ou tu n'étais pas baignée du tout dedans ? Non, je n'avais pas forcément de... Je m'inspirais de personne parce qu'à l'époque... Même dans le foot masculin aussi ? Si, si, dans le foot masculin. Parce que moi, je sais la réponse. Si, dans le foot masculin, je pense un peu comme tout le monde. Cristiano Ronaldo, c'est une inspiration pour tous les athlètes, pas que pour le foot. Et je m'inspire de sa façon d'être, de son travail. Mais dans le foot féminin, non, pas forcément. Non, il n'y a pas. Je regardais des vidéos sur YouTube de Louisa Nessib, c'est une joueuse technique qui joue à Lyon, qui était aussi en équipe de France A, mais je n'ai pas forcément d'inspiration aujourd'hui. Très bien. Tu as une relation assez forte avec les ultras du PSG. Comment tu as réussi à construire ça ? C'est vrai que j'ai une relation assez forte avec eux. Tout simplement parce que je suis une Parisienne de sang, du cœur. Je suis du vivier parisien. Ça fait super bien. Une titi. Vraiment là, une titi parisienne. Là, tu veux aller, ça, ça y est. Calme-toi, tout de suite. C'est ça, une titi. Non, mais tu ne sais pas qu'il va acheter ton maillot à la boutique de moi. Ah non, mais là, ça y est là. Je suis une titi, comme on dit, une titi parisienne. J'ai fait toute ma formation au club. Et quand on fait toute notre formation au PSG, on apprend à aimer encore plus le club. Même si j'étais supportrice avant d'arriver au club. Ça va renforcer ton amour du club, d'être de l'intérieur. C'est un peu toutes les joueuses de formation. On a cet amour pour le club. Et je suis allée plusieurs fois avec eux dans le COP, au Virage Outeuil, etc. Et c'est pour ça qu'on a une bonne relation. C'est marrant. C'est un jour où tu nous enverras des vidéos. Elle a l'air toute chimie, alors qu'en vrai, elle est là. Marseille, Marseille ! Arrête-toi, arrête-toi. J'ai rien dit ! J'ai rien dit, je sais, j'ai rien dit. Les chansons PSG, je les maîtrise. Ouais, je vois ça. Tu veux nous faire une petite chanson ? Si on fait tous ensemble. T'es parisien, non ? Tu veux chanter quoi ? N'importe ! Tu connais des chans ? Tu connais des chans ? Ouais ? Allez, c'est parti. J'adore cette émission. Oh, vie, vie, lumière, sans la chaleur de notre cœur, sans notre verre, quand nous marchons près de toi. Il n'a même pas de rythme. C'est vrai que le rythme, là. J'ai vu qu'elle a essayé de se caler deux fois, trois fois sur ton rythme. Ça n'est pas le carottier, là. Il n'y a aucun rythme. Non, non, s'il y a un rythme. Si, c'est un rythme. Si, il y a un rythme. T'es pas dans le rythme. Mais du coup, tu vois, t'as une image très posée, très calme, un peu travailleuse discrète. Est-ce que, selon toi, c'est un avantage ou un inconvénient dans ton métier de footballeuse ? Pour l'instant, je n'ai jamais été mise en difficulté parce que je suis une personne calme ou parce que je ne montre pas forcément le travail que je fais aux entraînements, en salle, etc. Je suis quelqu'un qu'à ce principe depuis longtemps. Je n'aime pas montrer ce que je fais. Je préfère travailler en silence et ne pas montrer… Et la réussite créera ton succès, c'est ça ? Regrette pas, mais il ne fait que des phrases comme ça. Là, tout à l'heure, on va voir son argent, on va dire « Mais dans quelle émission tu m'as ramené ? » Le mec, il est trop relou. Non. Non, je plaisante. Mais voilà, tu avais fini ta réponse, je suppose. Oui, c'est ça. Comme beaucoup de joueurs, tu avais suivi un double projet entre le foot de haut niveau et les études. Tu as notamment travaillé à la boutique du PSG et celle du LOSC. Tu avais fait un BTS commerce international. Tu en es où dans cette démarche de double projet ? J'ai fait mon BTS de deux ans après mon bac et j'ai fini l'année dernière. J'ai eu mon BTS l'année dernière. Du coup, là, j'ai arrêté les études supérieures. Je fais juste des cours d'anglais avec le club. On a un petit groupe qui… Voilà, on a des leçons chaque semaine. Mais sinon, j'ai arrêté les études supérieures pour l'instant. Ça, c'est une initiative du club ou c'est vous qui l'avez demandé ? Non, c'est une initiative du club, oui. OK. Tu es une grande fan du PSG. Lorsque tu étais prêté à Lille, tu as marqué un retourné contre ton club de cœur et ton club tout court puisque tu étais prêté. Quelle émotion ça fait ? Est-ce qu'on est content parce qu'on a marqué un retourné contre son club en se disant, ils ont vu mes performances, c'est le meilleur endroit pour qu'ils puissent me voir ? Ou est-ce qu'on est tiraillé de se dire, ouais, c'est un beau but, mais j'aurais aimé le marquer contre une autre équipe ? C'est un sentiment assez mitigé en fait. Tu es content de marquer contre le PSG, mais de l'autre côté, tu es un peu frustré parce que tu marques contre ton club de cœur. Du coup, c'est un sentiment assez bizarre, mais c'est aussi… C'est vrai qu'on l'a vu, je voulais mettre les images, mais on n'a pas réussi à les récupérer. On voit qu'au début, tu célèbres. Tu t'es stoppé, tu dis, ouais, non, je vais revenir. Je ne vais pas trop, elle a fait… Bon, j'avoue, j'ai eu le droit à 3 secondes de joie, mais bon, c'est vrai, j'ai… Moi, dans ma tête, je me serais dit, ah ouais, ils ont voulu me prêter. Ah bah non, après. Regarde, m'entends, il ne faut pas me prêter. Moi, ne me prête pas, moi. Moi, je suis un titulaire, moi. C'est vrai, elle avait besoin aussi. Elle fait une bonne outil. Non, mais en plus, finalement, son prêt à Lille, il s'est super bien passé, parce que tu as eu beaucoup de temps de jeu. Lille n'a pas réussi à se maintenir en D1. Est-ce que tu aimerais bien recourir à cette méthode pour t'aguerrir encore, parce que tu as encore un temps de jeu un peu mitigé à Paris ? Parfois, tu joues, parfois, tu joues un peu moins. Est-ce que pour toi, c'est envisageable de continuer à faire des prêts en D1 ou ailleurs ? Déjà, là, maintenant, il ne me reste que 6 mois de contrat. Donc, il ne s'agit plus d'avoir de prêt ou non. Il ne reste que 6 mois. Donc, derrière, je n'aurai rien du tout. Et je pense que maintenant, après 21 ans, j'irai sur mes 22 ans l'année prochaine, il faut s'installer dans un club et jouer, enchaîner les matchs et être titulaire. Et je pense que les prêts, c'est quand on est plus jeune. Mais après, j'espère être dans un bon projet, être dans un projet stable et enchaîner les matchs. Du coup, tu viens de nous dire qu'il restait donc 6 mois de contrat. Pour toi, il n'y a pas beaucoup de chances de rester à Paris ? Dans le foot, ça va vite. J'ai toujours un espoir. Il faut toujours avoir espoir et penser de manière positive. Donc, pour moi, il reste 6 mois. Et en 6 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, je peux tout simplement partir comme vous avez dit ou rester prolongé. On verra de quoi l'avenir est fait. Tu sais, vu la posture que j'ai depuis tout à l'heure, tu peux me tutoyer. C'est ce que j'allais dire. Tu m'accordes, tu m'accordes. Tu fais du rap, tutoie-le. J'allais en lui dire. Tu m'accordes beaucoup trop de respect. Je ne m'existe pas autant. J'avais envie de lui dire, mais arrête, c'est de la ramelle. Tu peux me tutoyer. Vous avez le même âge, tranquille. À quelques années près, quand même. C'est un truc de fou. Ça ne m'aurait pas plu. Tu étais viré avant ça. Donc, en vrai, ça ne change pas grand-chose. Moi, j'ai une vraie question. Vas-y, interviens. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie quand tu es passée pro entre ce que tu faisais, par exemple, à Saint-Denis, dans tes habitudes de vie, où tu habites, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé ou tu mènes ta vie normale, mais juste que tu es joueuse au PSG maintenant ? Quand je suis arrivée au PSG, j'étais jeune. J'avais 13 ans, 14 ans. Donc, ce n'était pas réellement le monde professionnel. Par contre, on voyait déjà une différence entre Saint-Denis et PSG. Je comprends. Il y avait une grosse différence dans l'exigence, dans le professionnalisme. Du coup, ce n'est pas pareil. Mais il y a des choses qui ont changé maintenant dans ta vie, tous les jours, que tu ne peux plus faire. Par exemple, tu sors moins. Est-ce qu'on te reconnaît plus ? Est-ce que tu es plus apprécié sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as plus d'exigence dans ta vie, un emploi de temps plus cadré, vu que tu es dans une structure très cadrée, par rapport à avant où tu jouais à Saint-Denis, où tu avais peut-être plus de liberté ? Oui, c'est sûr qu'à Saint-Denis, tu as plus de liberté. Mais j'étais jeune, en fait, maintenant, par rapport au monde professionnel, oui, il y a une grosse différence. On doit faire attention à l'hygiène de vie, à ne pas sortir. Mais je n'ai jamais été comme ça. J'ai toujours été... J'ai beaucoup été maison et famille. Donc, pour moi, ne pas sortir le soir, etc., ça me... Donc, pas de snap tiramisu, tout ça. C'est mort. Écoute, la nourriture, ça, c'est autre chose. Ajoutez-la sur sa story privée. Vous allez avoir toutes les petites nouveautés culinaires. Ami proche, gros tiramisu de mix, de ouf. Non, la nourriture, c'est autre chose. Yacine, on te laisse continuer. Moi, j'ai une question parce que j'ai vu que tu travailles dans la boutique du PSG et du LOSC et qu'en même temps, tu joues au foot. Mais du coup, pourquoi pas te dire je continue mes études en parallèle du foot pour après, une fois que tu arrêtes le foot, que tu puisses avoir un métier et continuer dans ce que tu aimes. Parce que si tu avais commencé des études, je pense que tu aimais bien ce domaine-là, le commerce international. Donc, pourquoi avoir arrêté ? J'ai fait mon BTS tout simplement pour avoir quelque chose de côté, pour ne pas être sans rien après ma carrière. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, c'était juste pour avoir quelque chose de côté, mais pas spécialement pour travailler dans ça. Y'a pas un amour des études, quoi. Y'a pas spécialement un amour des études, c'était plus une sécurité. On peut le dire. Non, tu peux bien te le dire parce que je voulais pas le dire. Non, c'est juste pour avoir quelque chose de côté et pourquoi pas une reconversion plus tard, mais pour l'instant, c'est... C'est que le foot. C'est quoi le rythme des entraînements ? On s'entraîne tous les matins. D'accord. On a un petit déjeuner. Ensuite, on a un entraînement qui dure une heure, une heure trente. Et après, on mange ensemble. Généralement, on a nos après-midi. D'accord. Donc, après-midi, soirée libre. Et vous devez rester sur place ou vous avez... Non, non. D'accord. On peut aller sur Paris, faire ce qu'on veut, aller voir la famille. Non, non, c'est bien justement ça. Mais c'est bien, Yacine, que tu reviennes juste sur les études puisque beaucoup de joueuses, en tout cas dans le foot féminin, font ce genre de double projet par sécurité. Si demain, tu étais amené, je ne te le souhaite pas, mais dans un plus petit club que le Paris Saint-Germain, est-ce que tu serais prête à accepter d'avoir un contrat semi-pro, de faire en fait footballeuse et d'avoir un métier à côté ? Est-ce que pour toi, c'est envisageable de revenir à un état comme celui-ci ? Dans le monde réel. Quand on a connu le monde professionnel, on a envie de... Voilà, au PSG, on a un mode de vie assez carré. Donc, tu as envie d'y rester quand tu as goûté à ça. Après, si dans l'avenir, tu es amené à être dans un club et à travailler à côté, c'est possible, mais bon, c'est préférable. Mais ce n'est pas le plan, ce n'est pas le projet. Ce n'est pas le projet. C'est préférable de rester dans un club professionnel comme le PSG, dans un bon projet et de se consacrer éco-foot à 100%. Justement, si ça ne se concrétise pas avec le PSG, toi, ton objectif, c'est de rester en D1 dans des clubs comme Montpellier, Lyon, voire le Paris FC, des clubs assez structurés, peut-être voir Lille. Je pense que ce n'est pas trop le projet. Mais est-ce que sinon, l'étranger aussi, ça peut t'attirer que ce soit l'Angleterre qui recrute beaucoup de Français en ce moment, l'Allemagne, voire même les États-Unis ? Tout d'abord, c'est sûr que j'aurais préféré rester en D1, rester en France, continuer de s'agirir ici en France et après, pourquoi ne pas partir à l'étranger ? Mais c'est vrai que l'étranger, notamment l'Angleterre, c'est un pays qui me fascine niveau football, que ce soit chez les garçons, chez les filles, l'intensité, etc. Donc voilà. À la première ligue, Yacine. Je te voyais justement, j'étais en train de penser au club qui pourrait scier à ton style de jeu. Dans 5 jours, il va te dire, il va te dire, j'ai des contacts avec West Ham là. Tu ne veux pas me mandater ? Non, pas du tout. Karim, il va te dire ma réaction. Il dirait, tu veux me voler mon job ? Karim, n'ai pas peur, je ne te volerai pas tout à fait. Il ouvre la porte là. Je ne serai jamais agent. Karim, qui est l'agent de Lina et qu'on salue parce que c'est grâce à lui aujourd'hui. je ne suis pas aussi doué que toi pour la gestion des talents. Mais moi, je te voyais plus en Allemagne, dans un club comme Wolfsburg par exemple, qui privilégie un jeu de possession et qui utilise beaucoup ses milieux de terrain parce que tu as choisi d'être milieu de terrain donc ça pourrait être pas mal mais je ne te vois pas en Angleterre. Je ne te vois pas en Angleterre. J'ai lu une interview de toi il n'y a pas longtemps où tu disais qu'à l'époque tu étais frêle et toute fine par rapport aux autres mais pourquoi tu veux aller en Angleterre si tu veux ? J'aime beaucoup l'intensité. Peut-être par rapport à mon physique on me dit que je suis fine etc. et que je n'ai pas forcément un physique pour aller dans les duels etc. Mais moi, j'aime beaucoup l'intensité. Après, il y a certains joueurs comme Ozil qui sont en première ligue mais qui arrivent à se détacher des duels etc. Donc pour moi c'est un championnat que j'ai toujours aimé. Je ne sais pas j'aime l'intensité les box to box le temps aussi plus vieux j'aime l'ambiance qui m'applique qui aiment bien le froid. T'es sûr que tu as le gène d'origine ? Comment ? T'es sûr que tu as le gène d'origine ? Tu ne peux pas aimer la pluie ce que vous aussi ? Elle aime le froid. Si, si, j'aime bien le temps plus vieux le ciel gris etc. et j'aime aussi le pays donc Ah la culture c'est bien. Mehmet Non mais c'est ce que j'allais dire. Très bien c'est moi qui vais reprendre la main. Ça y est Mehmet il est la mot laisse tomber. Ça y est Mehmet il est le charme Depuis que tu as chanté PSG c'est bon ? Je sais plus ce que j'allais dire. C'est les cheveux bouclés. Au niveau de ton style de jeu qu'est-ce que tu peux améliorer pour progresser ? On sait que tu es une fille qui aime bien jouer avec le ballon être très technique mais peut-être que tu ne lâches pas assez la ballon. C'est une autocritique que tu as fait toi-même ce n'est pas moi qui me permet comment tu peux progresser sur ce jeu-là ? C'était plus en U19 quand on avait plus de liberté etc. Après quand j'ai connu la D1 avec Lille tu sais que c'est obligatoire de lâcher plus rapidement le ballon ça vient plus vite il y a plus de contacts du coup justement à Lille j'ai appris à lâcher plus mon ballon et aujourd'hui avec des joueuses avec qui j'évolue au PSG c'est encore plus facile de jouer en une ou deux touches. Donc aujourd'hui où sont tes axes de progression selon toi ? Écoute je n'ai pas progressé je suis forte mais voilà non mais tu peux c'est une question anodine tu peux me dire qu'aujourd'hui tu te sens bien et qu'il n'y a pas vraiment d'axe précis et que tu dois plus développer les points où tu es forte ça peut être une réponse. Non après on peut s'améliorer sur tous les points que ce soit tactique physique même si je suis technique on peut encore s'améliorer il y a toujours à s'améliorer on n'est pas parfait et non je n'ai pas de points spécifiques. Tu es chambreuse un peu comme Neymar ou pas du tout ? Non. Tu aimes bien mettre des petits ponts sombrero sur le terrain ? Non. Elle aime bien mettre des beaux buts ça c'est ce que j'ai remarqué la mienne a doublée contre Rodez tu as vu elle met un but à la Zlatan un peu vas-y file dans les caches c'est ça ou pas ? C'est week-end C'est week-end elle a mis un doublé contre Rodez en cours de France Et pourquoi milieu de terrain ? Parce que je pense avoir une bonne vision de jeu je suis une joueuse assez technique c'est ma première qualité donc pour moi être numéro 10 ça me permet de bien distribuer les ballons de régaler les attaquantes comme on dit et d'être souvent à la finition Tu sais que tu as dit être numéro 10 j'ai failli redemander la façon j'y ai pensé On est une émission comme ça on ne va pas trop forcer On force dessus on appuie bien sur la blague On va terminer cette interview avec l'équipe de France qui a été récemment appelée chez les Bleus en U23 si je ne me trompe pas Qu'est-ce qui te manque pour intégrer les A ? Parce que tu as fait U17, U16, U17, U19 Qu'est-ce qui te manque pour aller chez les A ? Tout d'abord pour être chez les A il faut être parmi les meilleures joueuses Aujourd'hui je ne suis pas parmi les meilleures joueuses il faut être titulaire dans un club enchaîner les bonnes prestations enchaîner les matchs et ce n'est pas ce que je fais actuellement Après comme j'ai dit le foot ça va vite donc il faut rester concentré mais ouais j'ai fait toutes les sélections jeunes et l'équipe de France A c'est les buts ultimes Mais justement tu as fait toutes tes gammes en équipe de France jeune une place dans le groupe de la France pour l'Euro 2021 en Angleterre l'Angleterre climat plus vieux que tu adores tant pour toi c'est un objectif ou c'est trop tôt mais je ne pense pas que ça soit trop tôt parce que tout à l'heure tu nous disais que Non il y a une saison avant de une saison et demie avant d'avoir cette compétition l'Euro 2021 donc il ne faut pas penser il ne faut pas penser trop loin il faut prendre les choses comme ça arrive et si je mériterais d'y être j'y serais sinon ça c'est vraiment une réponse de footballeuse c'est vrai c'est pas le mérite c'est pas une question de mérite parce que non moi je vais insister est-ce que tu y penses ou pas est-ce que c'est dans un coin de ta tête c'est un objectif si tu n'as pas d'objectif dans ta tête tu iras nulle part c'est normal que que voilà c'est les plus grosses compétitions tu as envie de les faire d'y participer surtout avec la nation et ouais c'est sûr que c'est dans un coin de ma tête c'est ça à ce moment-là donc tu auras 23 ans donc peut-être l'occasion d'honorer voilà ta première sélection chez les A pour avec l'Euro 2021 et Inch'Allah la victoire vas-y moi j'ai une question quel club tu voudrais en Angleterre si jamais les portes ah mais là tu lui poses une question elle va donner des clubs elle va lui fermer plein de portes je ne peux pas répondre à ça je suis désolé j'interviens elle ne peut pas répondre à ça non j'ai pas de club spécifique d'accord j'ai peut-être dit un club que tu supportes que tu aimes bien c'est ça que je suis en train de dire je vais faire un titre qualité des questions je ne vais pas rentrer dans ça moi j'ai l'inverse quel club en France dans lequel tu ne pourrais pas signer Marseille par exemple ah donc les Marseille déjà ah mais Marseille ah mais d'accord les questions de Yacine ça passe non mais ça passe lui il est viré lui déjà il peut se faire un kiff pour la dernière non mais ça c'est pour moi c'est Marseille c'est sûr que j'irai déjà là-bas c'est impossible que tu signes à Marseille après je parlais de Lyon parce que le rival en Ligue 1 du Paris Saint-Germain c'est Lyon donc est-ce que tu peux signer chez le rival ça c'est là on a dit si le club où je ne peux pas signer c'est Marseille c'est le club où je ne peux pas signer là tu fais la même question que lui elle t'a répondu donc c'est bon elle ne peut pas signer à Marseille mais après vu le niveau des Marseillaises parce que je suis allé voir le match de quoi le 11-0 ? le 11-0 c'est dur moi franchement si je souhaite ton bien je ne te souhaite pas te signer à Marseille désolé mes amis Marseille mais là pour le coup on ne peut pas lui infliger ça mais il pense pareil je pense que l'équipe féminine de Marseille il y a encore du boulot mais c'est déjà la fin de cette interview j'espère que tu as apprécié ton moment pour une première radio elle va s'en souvenir la prochaine fois qu'on va lui demander c'est quoi sa première radio elle va parler de la deuxième elle va pas parler de la première directement elle va dire ouais je ne me souviens pas non c'était pas mal c'est pas mal bon écoute il va très bien il l'a mal pris tu l'as vexé là c'est pas mal elle va nous mettre 3 étoiles sur Google genre ouais c'est pas mal genre comme les Uber 12 sur 20 ouais exactement c'est que l'équipe qui va dire c'est bien la radio elle va dire ouais pas mal Karim t'auras bien noté Karim je surveille Karim en tout cas merci d'être venu merci à vous avant de partir j'ai quand même un petit cadeau pour toi je ne sais pas dans quel club tu vas aller mais en tout cas nous on t'ouvre les bras de notre club celui du FC Franck elle a dit bien sûr je n'ai jamais signé chez mon quart de la pêche c'était pas mal c'était pas mal donc voilà petit maillot donc un jour si tu n'as pas de club ici tu as beaucoup de followers ça sera toujours la bienvenue je n'ai pas regardé tu as du monde qui te suit ou c'est genre 4000 sur Instagram 1000 sur Twitter 4000 sur Instagram pas mal je connais très bien ta vue combien de vues sur Snap non mais alors lui non je te montre mais c'est vraiment parce que lui je n'ai pas beaucoup de monde lui c'est un influenceur sur Snap pour le savoir en tout cas c'est ce que j'allais dire c'est à dire on va terminer sur cette note people tu disais qu'est-ce qui a changé dans ça moi j'ai de comprendre en fait Yassine maintenant qu'il est vieillé il est de la médiamétrie il essaie de se caler ailleurs t'as vu les retombées en fait tu es viré à cause de ça tu vois les retombées je vous remercie Yassine avant quand même de te licencier je veux qu'on fasse notre adage habituel pour quand on s'appelle les prolongations bien évidemment pour prolonger le plaisir c'est ça et on se retrouve la semaine prochaine merci à tous en tout cas merci à Nicolas merci à Mehmet merci à Yassine merci à toi Lina merci à Karim d'avoir organisé cette interview merci à Florian à la réalisation n'écoute pas Mehmet il est mauvaise langue c'était très bien et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission à bientôt il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous Saïd Hamda et son équipe vous donnent rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'ici là retrouvez toute notre actu sur Twitter et Instagram